Voilà, je suis Dan Ho. Je suis un artiste contemporain. Je suis né au Vietnam. Je suis origine chinois. Ma famille, c'est une grande famille. J'ai trois soeurs et quatre frères. Après, j'ai mon grand-père, mon oncle. J'ai vus au Vietnam, c'est les années 75. Mon père, il est parti de la guerre. Il ne reste que ma mère qui nourrit sept enfants. J'ai commencé à travailler à dix ans déjà pour avoir un peu de durée. Tous les enfants, chacun, on travaille jusqu'à minuit. Quand j'achète la viande, c'est juste, même pas un sangamme, un petit morceau. On a mangé toute la famille. Et moi, c'est le plus grand frère. C'est moi qui surveille tous les petits. Il y a une fois, ils ont bombardé mon quartier. Toutes les maisons brûlés, sauf chez moi. Je ne sais pas pourquoi, mais on a vraiment la chance. Les années 83, on peut quitter au Vietnam. On est très heureux. Grâce à mon grand-père, qui travaille avec les Français. Nous sommes arrivés à Paris, à Créteil. C'est la Croix-Rouge qui nous accueille, toute la famille. C'est par la politique, réfugiés politiques. Voilà. Bon, maintenant, je suis très content. Tous mes frères et puis ma mère, les plantes de santé. L'important, c'est la santé. Et on partage, c'est très important. Il faut la générosité aussi, c'est important. Ça, ça donne la force pour moi. Les humains, on est très forts. Mais malgré tout la guerre, tout ce que tu veux, on s'en sort toujours. Mon premier travail, c'est dans la forêt. Je fais les chemins pour les touristes. Moi, je n'ai jamais vu les forêts au Vietnam. Pour ça, toutes mes peintures et inspirations, il y a beaucoup de reflets. Le deuxième travail, c'est l'encadrement. On travaille avec trois frères. Et puis, à un moment, on a installé une boutique encadrement dans Paris 20ème. Ça fait maintenant parce que 20 ans, j'ai créé cette entreprise, ça s'appelle Atelier Fung. Grâce à ça, j'ai rencontré tout l'artiste qui donne le travail, qui nous donne beaucoup de commandes. Et le premier artiste, c'est M. Hero. Bon, je travaille beaucoup pour lui. Et le deuxième artiste, c'est pour Robert Combas. Ça fait 20 ans, on se connaît aussi. Et il me donne beaucoup de conseils. Et on travaille beaucoup ensemble. Tout l'expo qu'il a monté, j'ai toujours avec lui. Il m'a toujours fait confiance. Mon livre d'or, il a commencé en 1991. Pour moi, c'est important, c'est comme l'histoire de ma vie. Tout l'artiste que j'ai rencontré, il me partage tout. Tout ce qu'il m'a rencontré, toutes les difficultés, toutes les techniques, tout ça, il m'a appris beaucoup de choses. Pour ça, j'ai gardé le souvenir. Également, j'ai rencontré encore plus encore les collectionneurs, les galeristes, les artistes. Et puis après, par bouche d'oreille, ils nous donnaient beaucoup de travail. Et en même temps, j'ai commencé à penser pour moi déjà. Entre temps, moi-même aussi, je lis beaucoup. Et puis, j'ai essayé de comprendre l'artiste contemporain. Mais pendant 15 ans, je cherche pour créer quelque chose. Après mon travail, je suis allé dans leur atelier, j'ai monté l'étoile. Après, je discute avec eux. Et chaque artiste vraiment exceptionnel. Il y a certains qui sont partis, malheureusement. Mais heureusement, j'ai mon livre d'or qui gardait leurs souvenirs. C'est ça qui est le plus important. Et puis, un jour, j'aimerais remercier tous les artistes qui me donnaient un coup de pouce. Mais l'artiste que je vraiment saisis beaucoup, c'est l'Antonio Tapies, parce qu'il y a matière, il y a quelque chose. Deuxième artiste, c'est Robert Combaz. Parce que Combaz, il m'a dit que la peinture, pour lui, bien fait, mais mal fait. Voilà, entre les deux. Pour ça, j'ai capté et puis je prends ça et puis je recherche. Le moment que j'ai senti prêt, à partir de 2000, 2015, comme ça, j'ai commencé à lancer la première expo, c'est à Andorre. Quand je viens commencer à peindre, tout de suite, c'est abstraction. Mais bon, j'ai appris à l'école de beaux-arts, à l'académie, à faire le paysage. J'ai appris quand même la peinture, c'est l'énergie, c'est le souffle et puis c'est la pensée aussi. C'est la calligraphie. C'est comme structure, voilà, comme une maison. Mais moi, je ne suis pas un calligraphe aussi. C'est pour ça j'ai utilisé le calligraphie avec l'aspiration moderne européenne. Je mélange les deux et puis je crée propre peinture. Et après, je mets par terre, je commence à écrire dans le vide. C'est pour ça, ça donne les mouvements. Tout ce que composition, c'est écrit tout dans le vide. Le principal de couleur, c'est noir et blanc. Pourquoi noir blanc ? Pour moi, le noir blanc, c'est comme un yin et yang. Pour moi, c'est comme un équilibre dans la vie aussi. Des fois, on a le haut et le bas. Les couleurs, pour moi, c'est important aussi. Par exemple, le bleu, pour moi, ça présentait la chance. La chance, ce n'est pas bien par hasard. Il faut battre, il faut provoquer pour avoir la chance. Le rouge, c'est bonheur, par exemple. Voilà, le jaune, pour moi, c'est comme de l'or, un peu. C'est la lumière, c'est la force. Quand quelqu'un voit, on voit beaucoup les femmes, le corps, les femmes aussi. Parce que les femmes, pour moi, c'est très important. La première femme, c'est ma mère, qui m'a mis dans le monde. Je remercie toujours ma mère. Chaque fois que je fais un tableau, je remercie ma mère. J'ai la chance. J'ai une double culture. Je prends le mélanger, la culture chinoise et la culture européenne. Parfois, quand j'ai commencé un tableau, j'ai toujours écrit la calligraphie comme un thème. Et par la suite, j'ai créé tous les mouvements que j'ai pensé. Malgré tout, des fois, les sujets sont très durs, mais à côté visuel, je veux bien toujours être positif. C'est toujours quelque chose de joyeux et un peu étrange aussi. Mes tableaux, il y a toujours à côté. À la fin, on trouve toujours à côté étrange. Voilà, c'est un peu mystérieux. Tout ce que je vis dans ma vie, je ne peux pas oublier. Pour moi, c'est très, très important. 14 juillet, j'ai fait un bleu-blanc-rouge pour remercier la France qui m'a accueilli. Et puis, il y a certains tableaux, j'ai empli les couleurs. C'est comme la vitrail. Par exemple, je fais aussi beaucoup de couleurs. Les couleurs, pour moi, c'est comme notre racine. Les couleurs, on traverse les tableaux. C'est comme si nous traversions notre ville. On est là au bas. Si on veut s'en sortir, on sort toujours. On trouve toujours les côtés comme une porte-lumière. Pour le performance, j'explique comment je crée ma toile. Et mon projet, c'est mon livre. C'est toute ma vie aussi. Et puis, c'est un bonheur que je peux réaliser ces livres grâce à mes amis, ma fille aussi m'aider. C'est pour tout le monde. C'est vraiment le partage. C'est le plus important. Partager. C'est le plus important. 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 C'est le plus important.